... Bonjour, comme elle l'a dit, je suis Kevin Gomez, on va parler de spécifications. Je suis désolé par avance, je suis un peu moins de gif que dans le slide d'avant, que dans la conf d'avant, pas le temps de les placer. Par contre, je vais commencer par faire une petite introduction en prenant comme exemple l'article d'un de mes collègues, vous allez voir plus tard. Si vous retrouvez les slides après sur Internet, vous aurez des notes à peu près détaillées de ce que je vais dire. Vous pourrez revoir après ce que je vais baragouiner pendant la conférence. Je l'ai dit, je vais commencer par parler d'un article écrit par un ami, un collègue, qui dit qu'il adore coder sans spécifications. Voilà, c'est Olivier Servière, deux temps sur Twitter si vous voulez le charger, et son blog est dispo là. Quand il dit ça, c'est qu'il travaille dans un contexte d'éditeur logiciel, en fait, et souvent un fonctionnel va venir vers lui et va lui dire, écoute, moi, mon site là, je vends des trucs, j'aimerais vendre à l'international, en Suisse, en Belgique, partout où tu veux. Ok, plus près, désolé. Voilà, donc tu vas vendre à l'international, tu vas vendre en Suisse, tu vas vendre en Belgique, vas-y, go, code, tes développeurs, développe. Et lui, il est content. C'est rare, c'est un développeur qui aime ne pas avoir de spéc. Pourquoi ? Parce qu'il considère qu'il est libre. Il va réfléchir au problème, il va essayer d'identifier quels sont les besoins de son client, il va, je ne sais pas, se poser des questions, parce que vendre à l'international, quand même, c'est complexe. Comment on va gérer les taxes ? Qu'est-ce qu'on doit vendre ? Quel prix doit-on afficher ? Sous quelle contrainte ? Est-ce que les lois sont différentes ? Il va vite se rendre compte, en fait, qu'il a énormément de questions, pas forcément des questions techniques, mais fonctionnelles, auxquelles il ne va pas pouvoir répondre. Il va être obligé de retourner voir son fonctionnel, de discuter avec lui, d'essayer de le comprendre, de vraiment définir quels sont ses besoins pour pouvoir faire la spécification de ce qu'il va devoir implémenter, finalement. Et ce qu'il faut bien garder à l'esprit, c'est qu'en fait, les deux personnes qui vont travailler ensemble, qui vont collaborer pour faire cette feature, la vente à l'étranger, elles viennent de deux milieux qui sont complètement différents, de mondes, de univers distincts. Un petit extraterrestre et quelqu'un qui joue du pipeau. Je vous laisserai deviner pourquoi. Et justement, la première étape pour se comprendre, pour réussir à déterminer qu'est-ce qu'on va devoir implémenter, ça va être de partir sur un espèce de langage commun, un socle commun qui va servir aux échanges, qui va servir à la transmission de connaissances, ainsi de suite. Ce langage commun, il va vous servir pour définir quelles sont vos règles métiers, en fait. Et si on réfléchit un peu, c'est ces règles métiers qui, en tant que développeur, vont vous intéresser. C'est là, c'est sur ces règles métiers, c'est sur leur implémentation que vous avez une valeur ajoutée. C'est ça qu'on attend de vous, au-delà de l'aspect technique, au-delà de l'aspect du code. C'est là que vous avez une vraie valeur ajoutée, une forte valeur ajoutée. Et c'est ça que, justement, au travers de vos échanges avec vos fonctionnels, ou avec vos clients, ou avec d'autres personnes de votre équipe même, c'est là que vous avez besoin d'un peu de définition, d'un peu d'un vocabulaire commun, de savoir, en fait, comment ces règles métiers, dans votre application, vous allez les retransmettre. Et c'est exactement ça, dans cette conférence, que je vais chercher à modéliser. Ces règles métiers, j'ai réussi, mettons que j'ai réussi à les comprendre, je sais, j'ai réussi à discuter avec mon fonctionnel, concrètement, techniquement, dans mon code, comment ça se traduit ? C'est la question que je me suis posée. Donc, premièrement, avant de savoir comment je vais faire, je vais me poser la question, donc, qu'est-ce que je veux faire ? Ces règles métiers, la première étape, ça va être de les comprendre. Je vais discuter avec le fonctionnel, je vais essayer d'avoir un vocabulaire de base, tout ce que j'ai dit jusqu'à maintenant. Une fois que je les aurais comprises, ces règles, il faudra que je les réexprime, il faudra que je sois capable, en tout cas, de le faire. À qui ? À mes autres collègues, au travers de mon code, dans la documentation, quand je vais rediscuter avec des clients, avec d'autres fonctionnels, pour être sûr que c'était bien telle fonctionnalité, qu'on l'avait bien compris de la même manière, et ainsi de suite. Quand j'aurai compris, réexprimé ça, potentiellement, dans mon code, je vais devoir le réutiliser. Une règle business que je vais implémenter, je vais l'utiliser dans telle partie de mon application, dans telle autre partie, complètement différente, à l'opposé, je vais avoir envie de la réutiliser, sans la dupliquer, bien sûr. Et pourquoi pas ? Je vais avoir envie de composer des règles business. C'est souvent que, une fois, on va vous dire, pour qu'un livre soit vendable, il faut qu'il ait telle propriété, et telle autre propriété. Le « et », ça nous fait bien comprendre que là, on vient de composer, on va faire un « et », entre deux règles. Donc ça, c'est les objectifs qu'on va se fixer, et c'est ça qu'on va essayer de garder en tête tout au long de la conférence, pour savoir techniquement quelles implications ça va avoir. Exactement. Quelles implications ça va avoir. Avant de partir vraiment sur du code et sur quelque chose de vraiment concret, on va poser un petit peu de contexte. Olivier Servière, comme moi, on travaille dans une entreprise qui édite une plateforme de vente de e-book en ligne, grosso modo. Et parmi les features qu'on propose, on a un web reader, un lecteur web, qui va vous permettre, vous, en tant que client, en tant qu'utilisateur, de lire votre e-pub, votre fichier, votre livre, directement dans le navigateur. Sachant qu'avant, vous aviez besoin de, sinon, vous auriez besoin d'un logiciel dédié, une liseuse ou quelque chose. Seulement, pour que cette liseuse, pour que cette lecture dans le web soit disponible, il y a certaines conditions. Ces conditions, c'est ma règle métier, c'est ça que je vais chercher à représenter pour le moment. Les conditions, elles sont simples, c'est que pour pouvoir lire un livre dans ce lecteur web, il faut que ce soit un e-pub, première condition, et qu'il ne soit pas protégé par Adobe DRM. Adobe DRM, c'est le mal, et pas parce qu'il y a Adobe dans le nom, mais parce que c'est du DRM. Donc voilà, ça c'est ma règle métier. Dans mon code, naïvement, moi, mon premier réflexe, ça a été d'ouvrir la classe livre qui va représenter un livre dans mon application, parce que oui, je travaille dans le monde du livre numérique, et ça va être de rajouter une méthode, est-ce que mon livre, il est lisible en ligne, oui ou non. Voilà. Et cette méthode, elle ne fait rien d'autre que de vérifier le format, puisque la règle métier est portée sur le format, et sur la protection. C'est simple, ça marche, oui. On sait s'il y a un livre qu'on a en paramètre ou qu'on a récupéré et lisible dans le web reader ou pas. Comment je fais, par contre, pour récupérer, par exemple, pour un utilisateur donné, toute sa bibliothèque qui est lisible dans ce web reader ? Première idée, c'était vraiment une question à laquelle je n'avais pas la réponse au moment où je me la suis posée déjà. Eh bien, je vais rajouter une méthode dans mon repository. Pour ceux qui ne connaissent pas, le repository, c'est un pattern qui propose en gros une couche d'abstraction entre votre application et le stockage. On cherche vraiment à séparer ces deux mondes-là de manière à les décorréler le plus possible. Donc en gros, si vous avez besoin de livres, un livre par son titre, un livre par son éditeur, un livre publié en ligne, visible en ligne, lisible en ligne ou quoi, vous aurez une méthode qui va représenter ce besoin de données qui va vous permettre d'accéder à ces livres-là. Voilà. Donc moi, pour récupérer ma liste de livres qui étaient lisibles pour un utilisateur donné dans le web reader, j'étais obligé de rajouter une énième méthode dans cette classe qui en avait déjà 42 millions. C'était chiant. Ça ne me plaisait pas. Ça ne satisfaisait pas les critères de développement logiciel corrects, à savoir une classe de mille ligne, ce n'est pas correct. Donc je me suis documenté. J'ai fait trois pas en arrière. Je suis allé voir la Bible. Donc la Bible, c'est le blog de Martin Foller. Et j'ai repris la définition d'un repository parce que je me suis dit que c'est un pattern qui est connu, il est normalement vachement utilisé. J'ai forcément dû louper quelque chose. Et on voit que Martin Foller se contente de vous redonner la définition que je vous ai déjà donnée. Un repository, c'est un service qui fait la médiation entre votre code applicatif et votre couche de données. Sauf que moi, ce que j'ai loupé, c'est qu'entre les deux, il y a encore une petite notion que je n'avais pas du tout dans mon application qui était les spécifications, les query specifications comme ils les appellent, et qui servent de manière formelle à décrire votre besoin de données. OK. Ça, ça peut être intéressant. Ça veut dire que si j'ai une manière de décrire formellement ce que je veux récupérer, potentiellement, je n'ai pas besoin d'avoir 40 millions de méthodes pour les récupérer, ces trucs. En regardant un petit peu plus en détail, on voit vraiment que cette spécification, cette query specification, il les appelle aussi critères de temps en temps. C'est vraiment un critère de recherche qui va se positionner avant le repository, qui sera donc construit par un client qui a des besoins en termes de données, et qui va les transmettre au repository pour qu'il utilise ces critères pour retourner les livres qui vont bien, ou les objets d'une manière générale qui vont bien. Le mot a été lâché plus tôt, ces queries, c'est des specifications, ces critères, c'est des specifications. Voilà, moi je ne connaissais pas, c'était nouveau, comme d'hab, trois pas en arrière, on retourne sur la bible et on se documente. Donc l'idée principale d'une spécification, en fait, c'est très simple, c'est d'avoir un moyen de décorréler l'expression d'un besoin, de l'objet sur lequel on va chercher à le vérifier. Donc moi concrètement, j'avais un besoin, c'était de trouver un livre qui soit lisible en ligne, j'avais un objet sur lequel je voulais vérifier ce besoin, un livre, et bien d'un côté j'aurai mon livre, d'un côté j'aurai ma spécification qui s'appliquera sur un livre. Donc déjà, on est fondamentalement opposé à ce que j'avais au début, mon besoin que je l'exprimais directement dans ma classe livre. Ok, mauvais départ, dommage. Si on résume un petit peu plus, une spécification, ça serait limite l'expression d'une règle business. Je vais ajouter l'expression d'une règle business unitaire parce qu'on va chercher à avoir des spécifications les plus simples possibles qui est quand même un sens fonctionnel. Donc moi, on l'a vu tout à l'heure, j'avais une spécification qui me disait si un livre était lisible dans Web Reader, il fallait que ce soit de l'ipub et de l'ipub pas protégé par Adobe. Il y avait le et qui suggère qu'on pourrait avoir deux spécifications. Fonctionnellement, ça n'a pas de sens, je ne vais en avoir qu'une seule. Par contre, on va vraiment se donner la possibilité de composer des spécifications. Composer, c'est déjà un mot que j'avais dit tout à l'heure, c'est juste prendre deux spécifications et les mettre ensemble en utilisant une opération logique, un et logique, un ou logique ou un non logique. Donc si j'exprime quelque chose, une règle métier, je peux en coller deux en faisant un et, je peux faire l'inverse d'une règle métier en faisant un non et ainsi de suite. Donc voilà, on va reprendre la règle métier justement qu'on cherche à modéliser depuis le début et on va la transformer en une spécification. On avait dit tout à l'heure qu'une spécification c'était décorrélée d'un livre, j'ai apporti ma spécification de la classe livre et en fait, je l'ai même mis dans sa propre classe, une spécification en représentant une règle métier. Ce n'est pas un truc qui est tiré d'un framework, d'une libre ou quoi que ce soit, donc l'implémentation de l'interface spécification c'est purement hypothétique mais on peut imaginer que ça nous demanderait d'implémenter une seule méthode isSatisfiedBy qui prendrait le livre, l'objet sur lequel on va chercher à matcher la spécification et qui appliquerait la règle métier. Donc là, c'est le même code que tout à l'heure, on est toujours capable de pour un livre qu'on a en paramètre qu'on a récupéré d'une manière ou d'une autre de savoir s'il est lisible ou pas. C'est cool. Par contre, rien qu'avec ça, je ne suis pas capable de faire un etLogic ne serait-ce que ça entre deux spécifications. Donc simplement, je reprends la même classe et je rajoute une méthode qui prend une spécification en paramètre et qui fait un etLogic avec la spécification courante. pareil pour le OU, pareil pour le NON. Ça me permet d'avoir une écriture, une utilisation qui est assez fluide et qui me permet à partir de spécifications unitaires, simples, découpées, de les composer, d'avoir une règle métier un peu plus complexe exprimée dans mon application. Donc là, j'ai une règle, une spécification qui me dit si je peux lire un livre dans le WebReader mais je veux me restreindre aux livres qui sont disponibles en France. C'est la deuxième ligne et on voit que les spécifications peuvent être paramétrées. On n'est pas obligé de connaître à l'avance le pays et qu'en plus, je ne veux pas que les éditeurs de ce livre soient blacklistés parce que s'ils sont blacklistés, c'est pour une raison. Et l'utilisation est simple. Je prends ma spec, j'appelle la méthode isSatisfiedBy avec mon livre et ça me dit si oui ou non le livre satisfait la spécification. C'est le moment de faire une petite synthèse de ce qu'on a. On a quelque chose qui en termes de code est assez solide, ça respecte tous les principes de développement et tout. C'est unitestable. C'est des classes, elles sont petites. S'il y a des dépendances, on les injecte. Rien ne m'empêcherait d'avoir des tests unitaires là-dessus. Par contre, niveau capacité d'expression, c'est du code. Là, j'ai de la chance, la règle est simple, c'est facile. On commence à sentir que ça pourrait être plus clair. Et pire, cette spécification, elle est utilisable que si le livre, je le connais déjà. Là, tout à l'heure, j'avais un problème, c'est que je voulais savoir quels étaient les livres de mon utilisateur qui étaient lisibles dans le web reader. Là, je ne sais juste pas le faire. Et c'est là qu'arrive rulers. Rulers, c'est une petite livre que j'ai faite qui justement part de ces constats-là et cherche quelque part en fait juste à étendre le pattern spécification, j'aurais envie de dire, de base pour rajouter les deux points manquants qu'on a identifiés précédemment. Donc, comment on va satisfaire ces problèmes, comment on va résoudre ces problèmes ? Première chose, on parlait du manque d'expressivité ou en tout cas de la petite difficulté de lecture peut-être. Et bien, on va proposer un petit DSL. On peut imaginer, c'est une expérimentation qui serait proche du SQL. Le SQL étant un bon langage pour décrire nos besoins en termes de données et qui nous permettrait d'exprimer nos règles business. Voilà, première étape, si j'ai un DSL qui me permet de faire ça, mon expressivité est accrue, je suis content. Je peux même, pourquoi pas, en poussant un petit peu le vis, envisager de montrer ce DSL-là et mes règles métiers à un product owner. Mon product owner, il sait déjà écrire du SQL, donc j'ai de la chance. Mais voilà, je peux donc réexprimer mes règles, les utiliser, ces spécifications et ces règles sur une instance que j'ai déjà. Et dans l'absolu, ces règles, ce DSL, je pourrais envisager l'utiliser sur une source de données au sens très très large du terme pour récupérer les objets qui pourraient y correspondre. Et quand je dis source de données au sens très très large du terme, actuellement, on va supporter doctrine ORM, donc toutes les LGBT relationnelles qui sont en dessous, doctrine déballe, solar, Elasticsearch, selon le truc. Donc vraiment, source de données au sens très très large du terme. Et ce DSL, il ressemble vraiment à du SQL. Là, c'est toujours la même règle que je vous cherche à exprimer depuis le début et je vais l'exprimer de manière un petit peu plus lisible, juste en écrivant que mon format doit être dans une liste de formats que j'ai en paramètre et que la protection doit être Adobe DRM pour que le livre soit lisible dans mon WebReader. Donc niveau expressivité, c'est pas mal. Et à l'utilisation, ça ressemble, c'est très proche de ce qu'on avait tout à l'heure en fait. Sauf que tout à l'heure, si vous avez vu, on passait le livre directement à l'objet spécification et on appelait une méthode sur la spécification, là on a un nouvel intermédiaire, rulers, qui prend à la fois le livre, la spec, et qui sait faire sans tambouille avec les deux. Ok, bon ben jusque là, ça complique pas grand chose. Je me suis juste permis de rajouter en paramètre la liste des formats qui sont considérés comme de l'e-pub. On peut imaginer que ça vient de la conf ou que ça vient d'ailleurs, donc c'est possible. On n'est pas obligé de le connaître au moment où on écrit la règle métier, c'était ça que je voulais montrer. Par contre, on a perdu quelque chose. Là, ma règle métier, c'est une bête chaîne de caractère, je suis obligé de la copier-coller à droite à gauche si je veux l'utiliser partout dans mon application. On a perdu la vraie valeur ajoutée d'une spécification. Donc on reprend cette règle métier, on met une classe autour et on dit que c'est une spécification. Et ça, c'est vraiment un exemple qui marche avec rulers et qui permet de décrire formellement les propriétés qui font qu'un livre est lisible dans mon web reader ou pas. Toujours la même règle, je l'ai juste mis une classe autour et les paramètres que je passais avant directement dans l'appel à rulers, maintenant je les mets dans une autre méthode. On peut envisager, pareil que tout à l'heure, qu'ils soient injectés à partir de la con, d'une base de données, de tout ce qu'on veut. Donc là, on est content, on a regagné la possibilité d'avoir une classe par spécification, donc de les tester et ainsi de suite. Comme vous le voyez là, tester une chaîne de caractère, ce n'est pas non plus ce qu'elle est plus utile. Donc le besoin d'un test unitaire, il est quand même assez réduit parce que tout va être géré par rulers. Les seuls cas que vous allez tester, c'est si vos spécifications ont des dépendances externes, par exemple, une spécification qui va traiter une adresse et qui va faire un peu du occoding ou ce genre de trucs. L'utilisation, l'utilisation concrète en composant plusieurs règles métiers, elle reste la même. Vous les instanciez, vos spécifications, vous les composez, vous passez le tout à rulers avec un bouquin, ça marche exactement comme avant. Le seul truc qu'on a gagné, c'est que les mêmes spécifications, les mêmes classes, elles sont aussi utilisables sur une source de données et non plus sur une instance qu'on a déjà. Et ça, c'est quand même relativement pas mal parce qu'avec une règle métier exprimée une fois et une seule fois dans votre application, vous pouvez à la fois vérifier un objet et trouver en base les objets qui y correspondent. Donc là, l'exemple, c'est avec le query builder de Doctrine, mais ça marche avec tout ce dont j'ai parlé tout à l'heure. Et en plus, j'ai oublié Pomme, donc je crois comprendre qu'on a le docteur SQL tout à l'heure. Il peut utiliser son truc avec Rulers. Voilà. Et là, au lieu d'avoir évidemment un beau lien qu'on avait tout à l'heure en sortie de la perle à Rulers, on a un itérable. Je ne sais pas exactement ce que va me retourner les doctrines, mais je sais que je vais pouvoir itérer, je suis content, j'ai des bouquins qui vont satisfaire ma règle métier. Et là, en général, c'est le moment où les gens commencent à tirer des yeux comme ça. Genre, ouais, ton truc, ça a l'air rigolo. OK, c'est une expérimentation, tu fais de la magie, tu as un DSL, ça doit être méga lent ton bousin. Genre, horrible. Je vais vous montrer que non. Et pour une raison très très simple, c'est qu'en fait, Rulers, c'est ni plus ni moins qu'un compilateur. Donc, en entrée, j'ai mon programme, ma règle métier, qui est écrite avec mon DSL un petit peu bizarre. Je le balance dans un parseur qui va l'analyser, blablabla. Principe de base d'un compilateur, cette règle métier, je vais la compiler, faire du code natif. Donc, si vous voulez tester cette règle sur un objet en PHP, je vais vous générer le code PHP natif qui va permettre de vérifier les propriétés de l'objet. On le fait, cette opération, une fois, bien sûr. Et après, vous avez des perfs natives avec le gain en expressivité, avec la spécification qui est découpée dans des classes et ainsi de suite. Et de la même manière, je peux vous générer du SQL si vous faites du doctrine ou de machin comme ça. Je peux vous générer les requêtes solar, Elasticseur, blablabla, et blablabla. Donc, côté perf, on perd juste rien ou au pire, un petit peu, la première fois qu'on parse la règle, le temps de le faire. Et pour info, tout ce qui est utilisé pour la compilation, c'est tiré du projet OA. Si vous connaissez, ils font des très bons trucs, notamment un compilateur, enfin un compilateur de compilateurs en PHP, sur lequel je me repose très très largement. Donc, à partir de ce moment-là, j'étais content. J'avais un truc qui était à peu près rapide, qui était expressif, qui me permettait d'avoir des spécifications, et voilà. Et je me suis dit, est-ce que je peux pas en faire ? Enfin, qu'est-ce que je peux en faire de ce bousin, en fait ? C'est vraiment en mode expérimentation. Qu'est-ce que j'en fais ? Le premier use case, c'était celui qu'on avait utilisé au tout début des slides, et c'était celui des repositories doctrine. Il me manquait cette couche de spécifications, cette couche de queries, cette couche de critérias, vous l'appelez comme vous voulez. Et il me manquait ça, donc du coup, à chaque fois que j'avais des besoins en termes de données, j'avais une méthode. Je crois qu'il y a même le gars de doctrine, Benjamin Burley, qui a fait un article de blog là-dessus, en disant, merde, on a des soucis à chaque fois que je suis obligé de dupliquer toutes mes méthodes et de rajouter plein de trucs. Maintenant, on peut envisager n'avoir qu'une seule méthode qui prend un critérias et qui utilise un query builder et ruler pour redonner les résultats à la requête. Donc là, c'est pas une implémentation partielle. ça marche. En l'état, ces deux lignes sont tout ce dont vous avez besoin pour récupérer les livres, les objets qui correspondent à votre requête. Après, il faut rester un petit peu pragmatique. Si vous avez juste besoin de récupérer un livre par son EN, son identifiant, vous n'allez peut-être pas faire ça. Donc l'idée, ça serait d'avoir une espèce de repository hybride avec une méthode matching qui accepterait des spécifications pour les requêtes où vous en avez besoin, où il y a une valeur ajoutée, où vos règles métiers sont intéressantes et où vous avez besoin de les représenter sous cette formule-là. Et après, vous pouvez sans souci combiner des méthodes on va dire un peu plus je ne sais pas, techniques pour récupérer un livre qui est publié, pour récupérer un livre par son identifiant, pour faire ce genre de trucs qui sont vraiment en fait des requêtes sur lesquelles on n'a pas de valeur ajoutée métier. Et on peut combiner les deux, il n'y a pas de souci. Donc après, côté cas d'utilisation, je me suis penché sur un autre truc toujours dans le domaine du livre. Comme vous imaginez, on a des catalogues, un catalogue de livres chez Tee, dans la boîte où je suis. Au jour d'aujourd'hui, on doit avoir 400 000 bouquins. Donc pour fouiller dans ces livres-là, on a un gros formulaire de recherche avec des filtres, des filtres, des filtres, des filtres. C'est super chiant. Rien qu'à faire le formulaire, c'est une horreur. À traiter chacun de ces filtres-là derrière, dans ma couche d'accès aux données, j'ai des gros if-else, if-else, est-ce que le filtre est présent ? Oui, je le traite. Sinon, je ne le traite pas. Je génère du SQL, je n'en génère pas. C'est un bordel monstre. Et en plus, les fonctionnels vont tous les quatre matins nous demander de rajouter des filtres. Classique. Ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Donc je suis parti du principe, mais ce qui est bien, c'est que nous non plus, on ne sait pas ce qu'on veut. Donc voilà. Et en fait, j'ai fait juste un petit constat. C'est que critères, ça ressemble vachement à critérias. C'est normal parce que c'est le même mot. Donc chacun de ces filtres-là, oui, c'était une blague vaseuse. J'en vois qu'il rigole au premier rang. Donc chacun de ces critères-là, en fait, je vais essayer de générer des spécifications pour les représenter. Pourquoi ? Parce que si j'arrive à le faire, ces spécifications, je les donne à Rulers et tout le reste du boulot, c'est Rulers qui le fait. Moi, je n'ai plus rien à faire. Et là où j'ai de la chance, c'est que j'utilise les formulaires de Symfony qui ne sont en fait que des espèces de data mappers qui vont prendre en entrée la saisie d'un utilisateur, sa recherche, c'est un scalaire, la plupart du temps, du texte, ce genre de trucs, et qui vont les transformer pour générer autre chose. Souvent, on va rester sur du scalaire, des fois, on va avoir en sortie, je ne sais pas, si j'ajoute une entrée dans mon Wallabag, j'aurai une entrée Wallabag. Moi, je fais partie du principe que chacun de ces champs, j'allais générer une spécification qui allait le représenter. Donc là, j'ai pris juste le champ qui me permet de filtrer un livre sur son auteur, je vais avoir une spécification auteur qui va me permettre de retrouver un auteur dont le nom correspond plus ou moins à ce qu'on va me donner en paramètre. Et si j'arrive à transformer le scalaire, l'input de mon utilisateur en cette spécification, en une instance vraiment de cette spécification, j'ai gagné. en fait. Et le truc qui est bien, c'est que rulers arrivent avec ce genre de data transformers. On peut se plugger directement dans Symfony et transformer un scalaire en spécification. Et à l'utilisation, du coup, dans mon contrôleur, j'ai juste ça. Si le formulaire est valide, je récupère les datas. Les datas, c'est juste une manière un peu barbare de dire la liste de spécifications qui ont été construites. Je fais un petit arrêt filter pour dégager celles qui n'ont pas été remplies, donc les filtres qui n'ont pas été saisis parce que sinon, le formulaire, j'aurais des valeurs nulles. Je fais un gros et logique entre tout ça parce que je considère que si un utilisateur remplit deux filtres, c'est qu'il veut que les deux critères soient satisfaits quand on va faire sa recherche. Et juste la dernière ligne, je donne tout cet agrégat, toute cette composition, tout ce gros truc juste à mon repository via la méthode matching qu'on a vue et implémentée tout à l'heure. Elle était exhaustive, encore une fois. Donc là, c'est une expérimentation qui m'a quand même permis de nettoyer 600 lignes de code de if, else, if, else dans ma couche de stockage. Le jour où j'ai fait la paire à mes collègues, ils ont vu un gros div de composer, genre 1000 lignes qui arrivent, « Ah, qu'est-ce que c'est mec ? » « Qu'est-ce que tu fais ? » Ils ont ignoré ce fichier-là, ils ont vu le reste, « Ah ouais, que des lignes supprimées, feature équivalente. » « Ouais, c'est pas mal. » Voilà. Et en bonus, on peut avoir ce genre de truc. On ne voit peut-être pas très bien l'écran étant clair, mais en fait, je me contente avec ces spécifications. Enfin, je me contente, j'en profite d'avoir des objets et spécifications qui représentent mes critères pour leur donner la capacité de se décrire. Et ça, ça me permet d'avoir sur mon front un petit résumé des filtres de recherche qui ont été saisis. C'est quelque chose que les fonctionnels demandaient juste pour être bien sûr qu'ils cherchaient la bonne chose. Et quelqu'un qui copie-colle un lien de recherche que lui a donné un collègue, ça lui permet rapidement de voir qu'est-ce que le collègue d'avant a cherché. Donc, en gros, dans mes spécifications, j'ai une méthode describe qui dit, bah voilà, décris-toi. Qu'est-ce que tu veux dire ? Dans ma vue, jtr, describe, j'affiche, c'est fini. Voilà. Autre petit cas d'utilisation sympa, on a peut-être fait une petite mention hier avec la conférence sur Wallabag. J'ai commencé à l'utiliser quand c'était encore en alpha. C'est pour ça qu'il y a un gros bandeau alpha sur le screenshot. Et moi, je suis un gros feignant. Pour ceux qui n'ont pas vu la conf, Wallabag, c'est un espèce de site à la pocket où vous pouvez balancer vos URL de sites, de liens, de blogs, d'articles de presse, de tout ce que vous voulez, que vous avez la flemme de lire maintenant, que vous voulez lire plus tard. Et vous avez la possibilité de taguer ces articles. Moi, j'aimais bien les taguer avec des tags genre short reading, en gros des livres, enfin des articles que j'irai lire quand j'aurai 5 minutes au boulot ou sur mon truc. Par contre, je suis vraiment un gros flemmard, j'avais la flemme à chaque fois que j'ajoute un article, de le faire manuellement, d'aller vérifier l'estimation que Wallabag faisait du temps de lecture pour l'article que je viens d'ajouter, de me dire ah ouais, c'est inférieur à 5 minutes donc c'est court, donc je vais rajouter le tag, sinon... Ah par contre, en plus c'est du PHP donc je vais mettre un petit tag PHP, ça c'est du JL, je vais mettre le tag poubelle, c'est pas grave, on s'en fout. Et du coup, je me suis dit que ça serait bien d'avoir un moyen, moi en tant qu'utilisateur, de pouvoir définir mes règles de tagging. Et ça se traduit par un petit formulaire tout basique, c'était vraiment en mode prof de concept où en gros, je balançais ma règle, je balançais les tags que je voulais appliquer en fonction de cette règle là. Évidemment, en tant qu'utilisateur, je peux définir autant de règles que je veux, elles seront toutes gérées. Et à chaque fois que je vais ajouter un élément dans mon Wallabag, Rulers va arriver, il va regarder les règles, il va dire oui ça match, non ça match pas, j'applique le tag, j'applique pas. Et je me retrouve sans rien faire avec des tags sur mes articles, je peux juste venir quand je veux et trouver des lectures rapides. L'APR est passé il y a pas mal de temps déjà et apparemment, je ne me suis pas fait taper dessus aujourd'hui donc la feature doit plaire. Voilà. On peut imaginer encore beaucoup, beaucoup de cas d'utilisation, je vais passer un peu vite là-dessus parce que je pense que vous avez envie de manger et qu'on a un peu débordé sur la conf d'avant mais juste, on peut parler un peu de e-commerce et de coupons réduction. On a souvent envie d'attribuer ces réductions-là selon des critères. Est-ce que le client a déjà, je ne sais pas, commandé dans les 6 mois ? Est-ce qu'il a commandé dans le rayon high-tech ? Si oui, je vais lui donner 15% de réduction sinon je vais lui dire tant pis pour toi, commande. En fonction de ces critères-là, je vais vouloir vérifier qu'un mec qui essaye d'utiliser un coupon de réduction a bien le droit à l'utiliser ou au contraire, je vais essayer de trouver tous les mecs dans mon référentiel client qui pourraient satisfaire ces conditions. Je vais leur faire un mailing pour leur dire venez acheter, vous avez un coupon de réduction. Et ça, je connais très très mal les outils Magento ou e-commerce d'une manière générale mais dans la boîte où je suis, ça requerrait l'intervention d'un dev. Faire la requête SQL, sortir la liste des emails qui pourraient satisfaire je ne sais pas les conditions qu'on m'a énoncées. Les gens feraient l'envoi du mailing de la campagne et ainsi de suite et voilà, il y aurait un développeur dans l'affaire. On peut très bien envisager d'avoir une interface dans un backend Magento ou dans un backend comme ça qui permette à un fonctionnel à travers une petite doc qui explique comment écrire la requête de dire quelles sont les conditions d'attribution d'un coupon. Et Rulers étant capable de lire dans une base de données ou d'utiliser un objet qu'on lui donne en paramètre sera capable de vérifier si un client est éligible ou pas ou de trouver les clients qui seront éligibles et donc de leur envoyer un mail, de déclencher le mailing, le suivi et ainsi de suite. Je pense qu'il y a déjà des entreprises à Lyon si je ne dis pas de bêtises qui utilisent Rulers pour ce genre de trucs. Seulement, ils ont construit une couche supplémentaire qui permet de ne pas troucher directement le DSL mais d'avoir du drag and drop pour générer les règles d'attribution des coupons. Ce genre de trucs. C'est une idée d'amélioration. Des idées, je pense qu'on peut en avoir encore plein des cas d'utilisation. Il y en a hier qui me parlaient dans ces QRS pourquoi pas ? Si vous faites du CQRS, essayez, dites-moi si ça marche ou pas. J'ai déjà fait d'autres expérimentations, j'ai déjà documenté pas mal de trucs sur Rulers et ainsi de suite. Si vous voulez retrouver des infos, le repo, c'est un bon début. Il y a quelques articles sur mon blog qui parlent de Rulers, de comment on peut l'intégrer dans Symfony, de qu'est-ce qu'on peut faire de rigolo avec et ainsi de suite. Et sinon, je serai dans la salle ou probablement vers le buffet. Ça marche aussi. En attendant, merci et petit sponsoring pour ma boîte, on recrute, on est gentil. Voilà. Là, normalement, c'est le moment où je me fais trucider dans les questions. Bonjour. Merci pour cette conférence. Une question toute bateau, toute simple, sûrement peut-être ad hoc, mais j'en profite que tu sois là. Là, tu nous as montré des exemples simples avec des propriétés qui sont directement sur l'objet du repo-doctrine. Quid des relations et des trucs un petit peu plus complexes ? Où est-ce que tu mets tes alias de jointure ? Est-ce que tu les mets dans ton objet ? Est-ce que tu... Alors, je vais prendre la première question qui est traitée des relations entre objets. Deux possibilités. Soit vous décidez juste de chaîner les appels, genre mon user, point mon groupe, point mon rôle, si c'est des relations qui sont définies entre vos attributs, et Rulers va lire les métadonnées et faire les bonnes associations qui vont bien dans le cas de dot screen, puisqu'il y a des métadonnées. Soit vous pouvez les définir vous-même, ces relations, donc ce groupe ou ce rôle ou quelque soit la table que vous voulez lier, directement dans le query builder et référencer ce truc-là directement dans la règle. Donc je peux faire, je ne sais pas, user, left join group avec un alias qui sera groupe et utiliser cet alias directement dans la règle. Rulers va être assez intelligent pour se dire, ah bah non, c'est déjà défini, je connais, je ne vais pas avoir besoin de dupliquer le truc. Et tu conseilles toi, personnellement ? En fait, quand tu as besoin de faire ce genre de choses, c'est peut-être que le modèle de données sur lequel tu es en train de faire la requête ne correspond pas vraiment, enfin, il n'est pas vraiment adapté en fait. Dans le cadre du CQRS, par exemple, ça devient transparent. Ton modèle de base, ton schéma de base est déjà adapté à ce que tu veux requêter. Donc en gros, des jointures, tu n'en as pas souvent besoin. Mais en gros, moi je pars quand même du principe que tu ne fais pas tout le temps du CQRS, c'est plutôt rare, chez nous on n'en fait pas. Donc j'utilise la jointure automatique par rulers parce que ça me permet de simplifier tout le truc en fait. Je ne vais pas essayer de passer par rulers pour des trucs ultra complexes où je vais avoir des queries qui vont faire de l'analytics, où je vais avoir des besoins de jointure avec des... Désolé. Des persistance collections. Donc la question, c'était est-ce que rulers va marcher sur des persistance collections ? Persistance collections ? En fait, on supporte plein de cibles de compilation. Donc en gros, je vais savoir gérer des sources de données, des objets. Si ta persistance collections est, je ne sais pas, itérable, ça va marcher. Parce que je suppose que tu vas itérer dessus. Chaque itération va te retourner un objet. Les objets on gère déjà, donc ça va marcher. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Bon appétit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada